Salut à tous et bienvenue dans Nouvelle École. Cette semaine c'est du lourd, j'accueille Yérim Sarr, aussi connu sous le nom de Splinter. Yérim c'est tout simplement mon journaliste de rap préféré. Il écrit pour le move, pour noisy, pour la bestiaire du son, mais il est aussi journaliste cinéma pour première et bien d'autres. Dans cet épisode, on aborde le métier de journaliste, le snobisme français à l'égard du rap, mais aussi tout un tas de tactiques d'interview de Yérim. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez pour améliorer mon podcast. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, sinon vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter en laissant votre email sur le site nouvelleécole.org. Bonne écoute ! Bon ben, voilà, je suis avec Yérim Sarr, a.k.a. Splinter. Salut ! Salut ! A.k.a. qui veut dire also known as, pour les auditeurs qui auraient plus de 30 ans. En bon français, on va dire alias. Alias ! Donc, salut Yérim, t'es journaliste, musique, cinéma, tu bosses pour différents médias, le groupe Vice, tu bosses pour Le Mouve, t'as bossé pour le Before the Canal+, il y en a pas mal d'autres que j'oublie, je pense, mais première, t'es chroniqueur pour la bestiaire du son, Paris Hip Hop, et puis même Cinéphilou sur... Et même Cinéphilou, exact. Sur Demolition. C'est vrai. C'est ça. Comment ça t'est venu, le fait de t'être venu chroniqueur parce que t'aimais écrire, j'imagine ? Comment ça t'est venu, cette envie d'écrire ? Alors, l'envie d'écrire, à la toute base, je pense que ça doit remonter à longtemps, c'était juste que... À la base, j'aimais lire, et donc c'était comme une évolution logique de ça, je pense, ça c'était juste le goût de l'écriture. Après, le côté... Quand t'étais gosse, t'aimais lire ? Ouais, quand j'étais petit, ouais. Tu lisais quoi ? Franchement, je lisais plein de trucs. Après, mes trucs préférés... C'était quoi ? C'était, ouais, tout ce qui est romans noirs, polars... Ah ouais ? Ouais. Moi, j'ai appris à lire avec Tintin et Spiderman. Ah ouais, les comics, j'aimais bien aussi. J'aimais bien aussi. Après, ouais, je les comptais pas trop dans la lecture, mais ouais, effectivement, ça compte aussi. Alors, perso, ouais, plus comics Batman, Spiderman, X-Men, et c'était à peu près tout, parce qu'après, les autres, ils me saoulaient, en fait. Ils étaient trop lisses. Ils étaient trop lisses, voilà. C'est toi qui dis que Superman, c'est un grand bloc de granit, et qu'il a qu'une seule personnalité, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, en fait, ce qui est faux, tu vois, quand tu t'intéresses un peu plus, mais effectivement, la première image que t'en as, ouais, c'était... Tu vois, Batman à côté, ça se voit que c'est un mec qui va pas bien dans sa tête, tu vois. Il vit dans une cave, alors que normalement, ça devrait être le playboy de fou, tu vois, de sa ville et tout. Et... Ah, il boit du café froid avec Alfred dans la Batcave. Voilà, tu vois, c'est... En vrai, on dirait un rappeur, tu vois. Il s'enferme dans une cave pour faire des trucs bizarres, et Alfred, ce serait son ingé son, tu vois. Il fait que des trucs comme ça. Mais donc, ouais, beaucoup de lectures, surtout polar, trucs comiques aussi un peu, genre Tom Sharp, Terry Pratchett, c'est les deux auteurs qui m'ont bien fait galerie. En polar, c'était Donald Wesley, et puis bon, après, t'as tous les classiques, mais c'est rien de les citer, tout le monde les connaît, tu vois, que ce soit Shester Himes ou... toute la clique. Et t'en écrivais... Est-ce que t'as essayé d'écrire ce genre de... de trucs, des polards, des... Non, j'aurais bien voulu, mais non, 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 parce qu'en fait, je pense que j'avais pas du tout la motivation. Donc, je crois qu'à un moment, j'ai écrit des nouvelles qui partaient en couille. Et je sais même plus de quoi ça parlait, mais c'est le grand maximum que j'ai fait qui se rapproche d'écrire de la fiction. La fiction, c'est quand même une autre paire de manches que la non-fiction, comme on dit. Moi, j'étais... De toute façon, enfin, moi, je parle pas pour tout le monde, tu vois, mais moi, de mon point de vue, si t'écris sur un truc, c'est... Tu vois, t'es plus dans la position de quelqu'un qui commente. T'es pas quelqu'un qui crée, tu vois. Même si des gens, ils peuvent te faire des bêtes de compliments sur ce que tu fais, mais tu travailles à partir d'une matière et tu dis ce que t'en penses. T'es pas en train de créer de la matière, tu vois. Et du coup, t'en es arrivé à écrire des... T'as commencé à être direct, t'as écrit des articles, ou à... Ouais, alors après, ouais, en gros, j'ai fait... J'ai eu une galère perso qui m'a fait arrêter des études et ensuite, fallait que je reprenne un truc rapide. C'était quoi tes études à l'époque ? Alors moi, dans une autre vie, j'étais en fac de lettres modernes. Et donc, en gros, je suis allé jusqu'à la licence. Et en fait, après, j'ai fait une équivalence. Je me suis barré en école de journalisme. J'ai fait une équivalence parce que les écoles de journalisme sont chères et je voulais pas payer trois ans. Donc, j'ai fait deux ans d'école de journalisme dans une école qui s'appelle l'EFJ, qui était pas reconnue à l'époque. En gros, pour resituer, le système des écoles de journalisme, c'est qu'il y en a, il y en a plein. Mais sur ces pleins, t'en as... T'en as, on va dire, une dizaine ou une quinzaine qui sont reconnues par la profession. Et tout le monde arrête pas de te dire, ouais, en fait, ça sert à rien d'aller dans les autres. C'est genre le Celsa. Ouais, c'est les grosses, tu vois. Ouais. Et en gros... Donc moi, ça, je m'en battais un peu les coups, tu vois. Je voulais juste... Tu sais, avoir un truc qui fasse illusion quand tu vas chercher du taf dans ce domaine-là. Quand tu passes des entretiens. Voilà. Et ce truc-là, ça m'a servi uniquement à ça parce qu'au final, c'est vrai qu'en vrai, tout le monde s'en fout. Ils regardent même pas de quelle école tu sors, en fait, parce que c'est... En fait, ça t'apporte des stages. Et les stages, ils te permettent d'apprendre sur le tas. Et puis après, c'est bon, t'es parti, tu vois. C'est toi et ta chance, tu vois. C'est un thème qui revient pas mal dans ce podcast avec les gens à qui je parle, c'est que le diplôme, même dans les grandes écoles qui donnent des diplômes hyper reconnus, en fait, ça sert pas à grand-chose et que les gens apprennent la plupart de ce qu'ils font sur le tas. Bah ça, c'est doublement vrai parce que non seulement il y a ce côté qu'il faut pratiquer plus qu'apprendre la théorie, mais en plus, là, l'école dont je te parle, elle était pas reconnue à l'époque et maintenant, elle est reconnue. Et je peux t'assurer qu'ils ont strictement rien changé de tout ce qu'ils font à l'intérieur. En passant, tu vois, je leur crache pas dessus, mais c'était un peu une école de merde, tu vois. Ça se voyait que c'était le fond du panier, quoi. Ouais. Et ouais, t'avais plein de gens comme moi qui savaient pas ce qu'ils foutaient là. Enfin, c'était assez drôle. Et toi, tu faisais déjà des... T'écrivais déjà à côté ? Ouais, j'écrivais un truc avec un pote, mais c'était pas du tout comparable à quelque chose de sérieux ou même de présentable. C'était un truc qui s'appelait le Blavogue. C'était des articles satiriques sur le rap français sous forme de dialogue fictif, en fait. Donc... Donc vous vous moquiez ? Ouais, on se moquait, on rigolait. Ça dépend comment tu le prends, mais en fait, en général, c'était bien pris parce que les gens, y compris les rappeurs eux-mêmes, sentaient que ça partait pas de gens extérieurs au rap. C'était plus un truc de connaisseurs. Quand je te dis, là, on est dans le domaine, tu vois, l'expression private joke et tout, bah là, on était au niveau moins 15 de ça. C'est-à-dire, si tu connais pas le rap, c'est vraiment comme si on te parlait hébreu ou chinois. Tu comprends rien à rien de nos dialogues. Donc c'était pour les connaisseurs, par les connaisseurs, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et c'est quand toi, t'as eu un stage, donc après cette école, et c'est là que t'as commencé à faire tes coups ? Bah en fait, moi, j'étais méga pragmatique. Donc en fait, j'ai... Moi, je m'étais dit que je pourrais jamais me faire payer à parler de la musique que je kiffais. Donc en l'occurrence, le rap. Si j'avais kiffé le rock, je serais parti direct dans la presse musicale. Je serais allé chez les unrocs. Ouais, même, je connais pas assez la presse rock, tu vois, mais je pense qu'il y a encore des magazines qui existent, qui vivent bien et tout, machin. Mais le rap, ça payait pas ? Le rap, pour moi, de mon point de vue extérieur, ça payait pas. Donc en gros, vu que j'ai pas qu'une passion musicale dans la vie, moi, je m'étais dit vas-y, je vais partir dans la presse cinéma, tu vois. Et donc en fait, tous mes stages, c'était... Enfin, je dis tous mes stages, en fait, il y en a eu que deux, mais très longs. C'était dans la presse cinéma, notamment à première. Et donc eux, ils ont un peu accroché sur ce que je faisais, mon style à peu près, on va dire. Et du coup, ça a été mes vrais débuts professionnels. Et en fait, après, vu quand même que j'ai resté un mec assez vis-large, j'essayais d'incruster quand même du rap dès que je pouvais. Et en fait, au bout d'un moment, un mec, je sais plus lequel, m'a dit « Mais si tu veux, tu peux aussi faire un article là-dessus. » Un mec chez Première ? Alors exactement, c'était chez Première, mais c'était une sorte de sous-partie du site qui s'appelait Fluctuate à l'époque. Et c'est les premiers qui m'ont payé pour écrire sur du rap, que ce soit des interviews, des articles. Parce que, comment on fait, en fait, pour gagner sa vie quand on est journaliste ? Ça a l'air d'un parcours fléché un peu. Ouais, 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 c'est même une épreuve, genre une course de sac. En gros, t'as deux statuts, t'en as un, il y en a vraiment très peu qui l'ont et c'est très cool parce que ça veut dire que t'es salarié d'un journal ou d'un média, parce que là, depuis tout à l'heure, je te parle de presse écrite, mais c'est le même principe en radio, en télé, etc. T'as les mecs qui sont permanents et après, t'as ce qu'on appelle l'épigiste. Moi, j'ai presque toujours été épigiste et effectivement, quand t'es pigiste, t'es payé à la pige, donc la pige, ça peut être un article, ça peut être un reportage si t'es en télé, ça peut être, enfin, t'as compris le principe. Ouais. Et donc, effectivement, ce truc-là, alors bon, après, t'as les gens très optimistes qui vont te dire ouais, c'est cool, ça te permet de garder une liberté et tout, mais c'est surtout que t'as aucune sécurité de l'emploi en fait. Donc, en fait, faut multiplier les supports pour lesquels tu travailles et c'est comme ça que t'arrives en vie. Donc après, moi, j'estime perso que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'en gros, si je regarde les gens qu'il y avait autour de moi, soit ils ne sont pas arrivés à en vivre, soit ils en vivent mais en faisant des trucs qu'ils détestent faire, tu vois, genre du public rédactionnel, pour préciser, le public rédactionnel, c'est en gros, tu dois livrer un sujet pour satisfaire une exigence commerciale directe, que ce soit pour une marque, pour présenter un événement, etc., etc., tu vois. Donc, ce n'est pas super intéressant et en gros, moi, malgré tout, franchement, je suis arrivé à vivre assez rapidement de ce que j'aimais faire. En tout cas, enfin, je parlais de sujet, enfin, franchement, tu vois, je serais la dernière des mers si je te disais, oh ouais, j'ai été obligé de voir un mauvais film. Franchement, je pense que dans la vie, je ne sais pas, j'ai fait des tafs complètement physiques ou alimentaires, donc non, c'est un privilège de fou. Donc là, tu écris sur le rap, sur le cinéma, donc tu fais ce que tu voulais faire en quelque sorte. Ouais, complètement. Et tu dis que tu as fait un peu, tu es allé direct dans le cinéma pour une sécurité parce que soit ça payait un peu plus, soit tu avais le sentiment qu'il y avait plus de tafs. J'ai vu aussi que tu disais qu'il y avait un côté journaliste de rap, tu as l'impression de ne pas être pris au sérieux en quelque sorte. Ah non, ce n'est pas moi qui disais ça, ça devait être Mehdi dans un article à moi qui disait ça, ouais. Et quand tu rajoutais, mais je fais aussi du cinéma direct, il y avait un côté... Ah ouais, non, c'est toi qui dis ça. Ouais, ça c'est moi. le mec écoute de la musique de sauvage, il doit quand même savoir lire et écrire. Exactement. Ouais, alors ça, c'est un vrai truc, mais ça en fait, c'est pas que dans le milieu de la presse, c'est généralisé, c'est-à-dire que si j'arrive quelque part et que je leur dis je suis journaliste et qu'on me demande genre c'est quoi, dans quel domaine j'exerce et que je dis dans le rap, les mecs en fait, en général, ils vont avoir un regard genre, oh c'est juste un mec qui kiffe le rap, puis il doit écrire sur un vieux blog de merde et puis il se la raconte le journaliste, tu vois. Donc effectivement, ouais, ce truc-là, ce truc-là, il est réel, mais ça part de la... En fait, ça part du regard très méprisant que les gens ont sur le rap en France, tu vois. Ça part pas du journalisme rap lui-même, c'est plus que tout ce qui se rapproche du rap, tu vois, c'est comme si tu dis je suis un gesson et que t'es vraiment une pointure dans ton domaine et que t'as le malheur de préciser que ça fait dix piges que tu fais essentiellement un gesson pour des rappeurs, même si c'est complètement injuste, les gens vont partir du principe que bon, t'es quand même moins classe qu'un mec qui fait un gesson pour, je sais pas moi, des mecs de la variété et tout. Alors qu'en fait, en termes de compétences, c'est la même chose. Dans toutes les strates, en fait, il y a un genre de snobisme à l'égard du rap. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, c'est très logique, quoi. C'est pas... Je pense que tous les gens qui se mettent dans ce milieu-là, le ça. Enfin, si t'arrives à être surpris de ça en 2017, c'est que t'es très 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 naïf. Pourtant, le rap, en 2017 en tout cas, en France, ça prend une place énorme. Tu le disais d'ailleurs dans ton article très marrant sur les victoires de la musique, mais la plupart des artistes français de variété ou de rock qu'on voit passer là-dessus font moins d'écoutes ou moins de ventes que pas mal de rappeurs français. Et donc, les rappeurs français prennent une place énorme dans le paysage musical et pourtant, on les voit toujours pas vraiment à la télé ou alors c'est encore des moments de gêne atroce. Ils sponsorisent beaucoup Malès TV, les interviews. Oui. Et comment, toi, de ton point de vue, comment t'expliques que ce soit encore comme ça alors que le rap a une place énorme ? Moi, je regardais, je sais plus, cette semaine, je regardais le nombre de streams d'artistes comme PNL ou même comme Joule et c'est énorme par rapport aux artistes français. Et quand tu vois qu'un groupe de pop rock français va passer sur toutes les chaînes même s'ils font 5 ou 10 000 ventes de CD alors que tous les autres rappeurs français on les voit jamais. Moi, personnellement, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre ce phénomène. Alors ça, pour le coup, pour l'avoir vu de l'intérieur, c'est assez triste comme explication mais c'est réel. Ça, c'est quand j'étais permanent vraiment en télé et que je proposais donc assez souvent des sujets autour de rap ou de rappeurs. En gros, le truc, c'est que même si les décisionnaires sont plus jeunes, la télé reste un vieux média et donc en fait, les protocoles et les exigences qu'ils ont vont faire que quoi qu'il arrive, on va quand même considérer qu'un rappeur est moins important et surtout un mot qu'ils adore est plus clivant qu'effectivement un petit chanteur de pop rock aux cheveux longs, etc. Mais après, ça, c'est vraiment ça, c'est le côté vieux média qu'a la télévision française parce qu'en vrai, ils feraient des audiences de fous furieux s'ils les invitaient plus souvent mais effectivement, ils continuent. C'est même pas qu'ils font peur, c'est que c'est qu'ils balancent une image il est tombé c'est tout bon vas-y, je vais reprendre en fait, c'est même pas qu'ils font peur, c'est qu'ils projettent une image que les décisionnaires de la télé n'aiment pas et surtout qui suscitent toujours de leur part beaucoup de fantasmes négatifs en fait. Donc en gros, quand, enfin je sais que moi perso, quand j'arrivais à faire accepter des rappeurs en télé, on me posait la question voilà, est-ce qu'il est homophobe ? Est-ce qu'il est capable de faire un dérapage antisémite ? Etc. Après voilà, c'était une émission en direct donc eux c'était ça leur souci. Et à l'inverse, quand j'en proposais qui était pas trop connu ou quoi, on me disait soit bah non du coup ils sont pas assez connus et après tu reviens avec le nombre de vues, le nombre de ventes, etc. Et là tout de suite c'est ah bah ouais vas-y on fait un sujet dessus et tout mais si tu veux y'a pas du tout de y'a ni de compétence ni de connaissance ni d'amour pour cette musique en télévision tu vois. Parce que c'est encore les mêmes personnes qui gèrent le média ? Non non, comme je t'ai dit c'est des nouvelles personnes mais qui ont pris le pli. Ça peut même être des gens qui vont te dire moi dans ma vie de tous les jours j'écoute mais je peux pas le passer dans mon émission tu vois. Ce qui est honnêtement la phrase la plus triste au monde. Enfin perso tu vois. Y'en a des rappeurs qui finissent par être sur ces médias mais on a l'impression que c'est une fois qu'ils ont fait leurs excuses ou ouais c'est soit Djo et Star ou même Orelsan. Orelsan la première fois il s'est fait déboîter et ensuite quelques années plus tard une fois qu'il s'était bien excusé maintenant c'est la coqueluche des médias. Bah alors t'as deux trucs. le cas de figure genre de Djo et Star ou d'autres de cette génération là et qu'il y avait ce genre d'image c'est que lui pour le coup il a vraiment fait un monde honorable tu vois c'est à dire qu'effectivement il va faire il va faire des rôles de Depp dans des cinémas de Bobo et tout machin pour des réals comme Bec BD etc. et il va s'intégrer à ce milieu là et dire bah en gros c'est comme si t'avais une pancarte ou un t-shirt regardez en fait je suis comme vous je suis pas dangereux tu vois c'est un peu triste mais c'est comme ça alors qu'en vrai enfin tu vois le mec il va pas être énervé comme à 20 ans toute sa vie c'est juste logique en fait mais effectivement donc lui il est allé à fond dans ce truc là pareil il a fait des rôles de flic enfin tu vois par ailleurs dans des films qui peuvent être très bons c'est même pas la question mais effectivement lui il est allé à fond dans ce truc là et pour le coup maintenant si tu regardes bien son actu tout ça je pense qu'il vit beaucoup plus du cinéma que de la musique et après les autres genre que soit toi t'as dit Aurel San mais c'est pareil pour la section d'assaut tu vois Aurel San lui son on va dire sa polémique c'était misogynie eux c'était homophobie en fait moi je pense que tant que t'as pas un truc d'antisémitisme tu peux t'en sortir si tu vends beaucoup parce qu'en gros c'est quand même c'est quand même du c'est un système de gros médias donc eux ils cherchent de l'audience donc au bout d'un moment face à des gens qui commencent à taper des 500 000 ventes à chaque sortie eux-mêmes et c'est horrible à dire mais eux-mêmes même si ça va à l'encontre de leur de leur vision de la société ils se disent finalement ils sont pas si méchants que ça tu vois alors que les trucs qui étaient sortis à l'époque pour la section d'assos c'était vénère tu vois ils avaient vraiment foiré leur interview c'était vraiment chaud et pour Elson ils avaient dit quoi déjà ? ils avaient dit que alors j'ai plus les trucs exacts mais en gros même quand ils avaient essayé de se justifier c'était encore pire ouais c'était raté en fait en fait le problème c'est que c'était parti d'une interview où ils disaient nous par rapport à notre religion l'homosexualité c'est pas possible et tout machin et après du coup t'avais plein de petits blogs de merde qui avaient été déterrés des vieux freestyles à eux et donc t'avais forcément entre deux punchlines t'as un truc avec l'homopédé dedans et donc après c'était parti mais concrètement et Aurel San alors Aurel San c'était peut-être plus un malentendu dans la mesure où c'était de l'humour complètement gratuit ils pouvaient toujours se cacher derrière le fait que c'était une fiction etc mais le fait est qu'effectivement ils étaient très attaqués là-dessus mais Aurel San comme la sélection ouais comme je te dis normalement c'est l'argent qui parle et t'es quand même dans un monde où on respecte l'argent plus que plus que n'importe quoi d'autre donc voilà moi comme je te dis je pense tant que tu t'as pas l'étiquette antisémite je pense que tu peux t'en sortir en fait avec de l'argent parce que sinon non tu te casses et ça se finit ouais il y a aussi une légère préférence pour les rappeurs blancs quand même en France on le voit à chaque fois que ce soit Aurel San ou maintenant c'est Valde bon déjà il y a le cliché habituel c'est l'éminé français ils se le tapent tous c'est incroyable je pense même que des gens l'ont dit pour Nekfe juste par rapport à la période battle il y a des gens qui ont dû le dire c'est obligé et puis parce qu'il écrit pas trop il écrit des textes c'est assez travaillé aussi ah ouais mais je pense que les gens qui font la comparaison avec Eminem c'est forcément des gens qui connaissent pas le rap ou alors des groupies mais qui ont genre moins de 15 ans sinon ça veut dire que tu dis ça en ayant connaissance des contextes du contexte et même de la spécificité d'Eminem et si tu le mets en parallèle avec la plupart des rappeurs français que t'as cités normalement ça peut pas tenir c'est même pas une question de préférence c'est juste que ça montre qu'en fait tu vois d'abord la couleur de peau et tu dis ah et en fait ça montre aussi que le seul rappeur blanc US que tu connais c'est Eminem et après tu dis ah bah ok c'est le Eminem français et tout machin bah bon c'est donc toi tu fais beaucoup d'interviews non ? et ça va me permettre de renverser le truc et de te demander comment est-ce qu'on fait une bonne interview parce que voilà là je suis en train de t'interviewer et alors moi je prépare mes interviews donc je regarde tout ce que tu fais je prends mes petites notes je fais des groupes d'espèces de thèmes etc tu vois comment tu prépares une interview toi ? j'imagine que c'est différent selon l'invité bien sûr ouais c'est même différent selon le média ? le non selon le média pas trop parce que ça c'est aussi une chance que j'ai c'est que je bosse quand même avec des rédac chefs qui sont assez cool avec moi et qui en général ont tous capté un peu mon style et ce que j'aime faire et du coup s'ils m'ont pris c'est pour que je fasse ce pour quoi je suis à peu près bon donc en gros je me suis jamais tapé une interview de personne tu vois que je peux pas blairer et tout puis après je me suis pas mis dans une position non plus de quelqu'un qui qui fait des interviews à la pelle et du coup qui se retrouve fatalement à interviewer des gens pour qui il a un profond désintérêt voire dégoût tu vois donc moi ça va à ce niveau là ça va à peu près non maintenant ça va varier plus selon la personne c'est à dire que je vais pas forcément préparer une interview cinéma pareil qu'une interview rap le seul point commun ça va être le moment où je vais essayer peut-être de partir de faire un pas de côté et de partir sur des questions on va dire que normalement tu dois pas poser comme quoi par exemple tu vois la plus récente enfin les deux plus récentes que j'ai faites ça va sortir quand ton truc ça va sortir la semaine prochaine j'espère ouais ouais mais c'est bon en gros les si je te prends un exemple les deux plus récentes interviews que j'ai faites c'est Damso et Matt Reeves Matt Reeves étant le réalisateur du dernier La planète des singes et du prochain La planète des singes et du prochain Batman en gros la partie des mecs qui pèsent quoi surtout le deuxième ouais surtout Matt Reeves avec tout le respect que j'ai pour Damso mais je pense que Matt Reeves n'a pas besoin de faire de showcase tu vois donc donc ouais ouais en gros le point commun ça va être la partie pour Matt Reeves un questionnaire un peu spécial qui était étudine de filmer Batman donc effectivement décalé déjà parce que je le vois pas pour ce film là je le vois pour le prochain La planète des singes c'est deux studios différents donc concurrents mais donc l'interview se passe bien je peux embrayer là dessus avec bon après je te fais pas le détail des questions mais tu peux imaginer que c'est assez donc t'essayes toujours d'avoir un moment un peu décalage dans l'interview et tu commences par des trucs un peu plus un peu plus safe non c'est ça exactement toi tu mets le mec en confiance exactement et est-ce que t'essayes de rentrer dans le perso à un moment ou les questions un peu plus personnelles genre est-ce que est-ce que des fois tu doutes de tes compétences tu vois alors ça c'est pas trop mon truc ça peut je veux dire en fait ça dépend de l'art que pratique la personne si si l'oeuvre qu'elle a livré j'utilise des gros mots parce que je parle de rap et de films mais de films avec des singes en plus donc quelque part de films de rap mais en gros c'est plus il y en a ce qui te livre appelle ce genre de questions et d'autres pas du tout c'est-à-dire que si par exemple tu vois quand je fais des interviews de mecs qui font des blockbusters honnêtement tu vois le mec qui fait la planète des singes je lui ai pas parlé de sa vie quoi après il se trouve que dans certaines questions tu sens que ton interlocuteur il veut un peu partir là-dedans donc là après ouais effectivement tu peux tu peux le suivre là-dedans mais quand ça s'y prête pas moi j'y vois pas d'intérêt surtout que c'est pas spécialement mon style c'est pas les trucs que je préfère mais quand ça peut être intéressant ouais 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 je l'avais fait c'était avec qui ça Idriss Elba pour le biopic de Mandela ouais j'étais un peu parti là-dessus parce que son lien avec le perso qui donc forcément existait puisque c'est Nelson Mandela son lien était plus affectif que que son lien avec Stringer Bell tu vois donc donc ouais 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 en fait c'est au cas par cas moi je te dirais que la formule magique c'est c'est très chiant parce que c'est que du cas par cas pour moi une interview réussie déjà c'est une part de chance parce qu'il y a une part de est-ce que vous allez accrocher ou pas avec la personne il y a une part de préparation parce que c'est clair que si t'arrives les mains dans les poches je l'ai déjà fait mais je le conseille pas du tout tu l'as fait pour qui ? je l'ai fait pour qui ? je l'ai fait en fait très récemment pour l'interview d'une actrice parce qu'en fait ils m'ont décalé l'horaire et donc j'ai pas eu le temps tout simplement mais ça s'est super bien passé parce que j'avais quand même des angles dans la tête et puis je connaissais quand même la carrière de la meuf je pense je pense que ce qui est impossible à mon avis c'est plus d'arriver et malheureusement de se trahir et de montrer à la personne que t'as pas écouté son disque t'as pas vu son film tu connais pas son passé tu connais rien là effectivement ouais c'est c'est un bourbier quoi moi j'ai toujours hyper honte quand je pose parfois je pose des questions et je devrais connaître la réponse donc je te dis mais pourquoi tu fais pas ça avec ta boîte et le mec me dit mais je fais ça ouais prochaine question ouais et c'est quoi pour toi comment tu sais si l'interview est réussie comment tu te dis ça c'était une bête d'interview euh ça dépend ce que tu cherches et ça dépend du média une interview réussie en écrit ça va pas du tout être les mêmes critères qu'en télé ou en vidéo de manière générale donc et puis ça dépend ce qu'on me demande aussi parce que concrètement j'ai par exemple j'ai fait une interview de Christopher Nolan qui selon mes critères est raté mais suivant ce qu'on m'avait demandé à l'époque est réussi comment ça pourquoi c'était raté selon tes critères c'est raté selon mes critères parce que je l'ai énervé donc donc en gros moi mon but c'est pas de me fâcher avec les gens que j'interview tu vois et c'est réussi selon les critères objectifs de la télé pour laquelle je t'as fait dans le sens où moi on m'avait dit en fait on a déjà une interview coffrée de ce mec là donc si on t'envoie toi c'est pour toute la merde pour non c'était même pas ça c'était c'est pour faire un truc un peu un peu un peu barge et que dans l'avion au retour Christopher Nolan il se souvienne d'Irimsar c'est exactement cette phrase qui m'a chauffé en fait et donc voilà c'était on l'avait appelé l'interview kamikaze je me rappelle et qu'est-ce qui fait que ça l'avait énervé ce qui fait que ça l'avait énervé c'est que la première question c'était pourquoi partir c'était pour Interstellar l'interview et la première question c'était pourquoi à partir d'un certain âge tous les réals talentueux ils se prennent pour Kubrick la deuxième question c'était est-ce que c'est la version intello d'armageddon la troisième question c'était est-ce que tu te sens en clash avec gravity donc voilà en sachant je lui avais expliqué avant je lui avais dit it's gonna be funny questions et il avait pas calculé en fait et voilà d'accord mais j'ai continué vaillamment 10 minutes de solitude et lui en même temps il est resté pro il m'a montré qu'il aimait pas du tout mais il répondait après je suis parti sur Batman pour avoir mon happy end par contre parce que c'était pas possible non plus de faire que de l'enchaînement et c'est quoi est-ce qu'il y a des interviews qui t'ont vraiment marqué dans le sens où c'était soit je sais pas hyper drôle soit hyper malaisant malaisant donc il y a celle là ouais mais quoique il y avait toujours toujours un petit genou dans ma tête qui devait se tordre de rire tu vois mais s'il y en a une autre elle était pas malaisante mais elle était ratée pour des raisons c'était là c'était la faute à personne pour le coup c'était par téléphone qui est un truc que je déteste les interviews par téléphone parce qu'en général par téléphone à l'international si c'est un mec en France ok il y a aucun problème t'auras pas de problème de réception et tout mais des trucs où t'as des acteurs américains par fontelle et que t'es dépendant d'une mauvaise réception bah en gros moi ça m'est arrivé avec Channing Tatum l'interview se passe super bien et à un moment je crame qu'il y a un truc qui est pas passé et en réécoutant en fait je comprends qu'il entendait un mot sur quatre et limite il a cru que je l'insultais tu vois alors qu'en fait je lui faisais une citation enfin c'était une citation d'un dialogue de son film qui était Magic Mike 2 que je conseille à toutes les demoiselles et pas du tout au monsieur ok donc t'as donc là j'étais triste parce que c'était un mec en plus enfin j'étais triste j'étais frustré parce que c'était un mec que je trouvais grave cool grave sympa on rigolait en début et après vraiment il y a eu ce malentendu horrible et voilà donc ouais ça c'était mais c'était pas malaisant du coup c'était plus quiproquo total et après dans les meilleurs souvenirs bah là pour le coup il y en a plein parce que je pense que allez si je fais dans l'ordre on va dire les interviews vidéo Idriss Elba tout le casting de Game of Thrones ouais elles sont trop bien tes interviews de Game of Thrones ah bah c'est plaisir quand tu demandes à alors je me souviens plus de son nom mais celle que j'ai oubliée c'est Handeille ouais si elle veut bien tu peux l'emmener boire un verre exactement et t'étais en face à face ou c'est par vidéo interposée ces interviews alors j'étais en face à face mais après on a été obligé de retourner le contre-champ ok ouais du coup t'as toujours ce petit côté décalé j'ai même vu que pour les pour Val t'avais le questionnaire spécial rappeur blanc tout à fait où tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il apprend pas à jouer de la guitare exactement ouais tout à fait ok il y a un truc aussi dont je voulais parler le questionnaire connard aussi le questionnaire connard que t'as posé à Sofiane à Sofiane à Caris à Dossé et dernièrement à Damso du coup ouais en parlant de ça justement moi ce qui fait que j'adore ce que tu fais et que je lis en fait depuis super longtemps c'est mon charisme c'est ton charisme et tes chaussons et mes chaussons mais avant j'avais des chaussons South Park mais ils me vont plus en fait donc du coup j'ai des trucs tu grandis encore des pieds non mais c'est plus qu'en fait ils doivent être défouraillés donc je les ai jetés tu vois non c'est c'est que tu prends en fait toi tu prends toujours position dans un sens dans ce que tu fais donc soit en posant des questions qu'on a pas l'habitude d'entendre soit en donnant carrément ton avis soit en te foutant un peu de la gueule des gens donc tu dis toi même que t'as un côté journaliste professionnel qui est Rimsar et un côté splinter qui est le fouteur de merde ouais ouais et ce que j'ai vu que tu disais c'est qu'en fait dans la presse notamment la presse rap actuellement il y a tout un côté assez aseptisé finalement où il y a pas les gens donnent pas vraiment leur avis sur ce qui se fait et ce qui donne ce qui fait direct ressortir ton boulot mais qui donne un côté un peu moins intéressant au reste de la presse rap comment t'expliques ça toi ? déjà quand même pour mettre un bémol c'est un truc qui existe dans d'autres presses par exemple il y a des trucs par exemple c'est rare dans une interview cinéma à moins que ce soit un truc acquis pour tout le monde que le réalisateur ou l'acteur a tourné une merde c'est rare que ce soit assumé par l'interviewer mais maintenant ce qui contrebalance tout ça dans la presse cinéma c'est que t'as le système des critiques alors que ouais c'est vrai que dans la presse rap ça s'est perdu totalement au point que maintenant c'est malheureux mais c'est juste des mecs qui font des premières écoutes sur Youtube en général ils connaissent rien le principe même des premières écoutes c'est de la merde de toute façon enfin voilà c'est même comme Loïc c'est ça ? ouais mais il est pas tout seul en vrai il y en a plein mais après lui je pense c'est le plus c'est le plus involontairement drôle on va dire pour rester gentil mais ouais c'est ce genre de personne maintenant pour ce que tu dis ouais c'est une réalité après en réalité c'est un pli qui existe depuis les débuts de la presse rap c'est à dire quand il y avait encore plein de magazines presse écrite pour moi ça vient de plein de problèmes c'est le fait que c'est pas réellement professionnalisés donc il y a beaucoup de gens qui ne qui ne voient aucun problème en fait à à arranger d'autres gens parce qu'en fait t'as pas du tout de déontologie c'est à dire c'est des gens qui vont se dire je vais je vais faire complètement la promo du mec tu vois sans jamais rien remettre en question je te parle pas de lui dire que ce qu'il fait c'est de la merde je te parle juste de partir un peu ailleurs tu vois parler d'autres choses ensuite bon ensuite c'est malheureux mais t'en as qui ont peur alors qu'en vrai honnêtement peur de de la réaction de la réaction toi pour le coup t'as interviewé t'as interviewé de toutes les couleurs si je peux dire des rappeurs à la Val aux rappeurs à la Sofiane etc et tu t'es déjà dit t'as déjà eu peur de dire des bêtises ou est-ce que t'as déjà t'as déjà eu des problèmes après les interviews je sais que t'avais eu une petite histoire avec Medin je crois ouais Medin c'était pas une interview Medin c'était c'était un truc à la con c'est juste qu'en fait à l'abécédaire on avait reçu deux mecs de son label qui étaient braves et tiers monde du coup j'avais fait une chronique sur le rap conscient et en fait sur le plateau ça s'était bien passé et je pense que leur équipe en fait une fois qu'ils ont visionné le truc ils se sont dit ouais on est quand même vas-y c'est en gros je pense ça leur a projeté une image d'eux qu'ils aimaient pas c'est à dire un mec qui se fout de la gueule du rap conscient et eux qui disent rien mais le truc c'est que c'est pareil quand je fais un truc sur la west coast avec ALPH1 c'est pareil quand je fais un truc sur le rap de blanc en face de Yacinthe et LOS tu vois en fait le truc c'est que si t'as deux grammes d'intelligence tu comprends que l'autodérision c'est à peu près le seul moyen de s'en sortir face à un mec comme moi parce que honnêtement si tu commences à me menacer moi ça va juste me donner encore plus raison et ça va me rendre encore pire parce que faut dire ce qui est moi je suis quand même un sale type tu vois de base c'est à dire que j'aime bien être un connard et tout si tu me donnes une seule raison d'aller encore plus loin dans ce truc là vas-y pour moi tu m'as offert un open bar en vrai c'est là que tu prends du plaisir non je prends du plaisir putain heureusement qu'il y a pas que ça mais mais disons que ouais c'est toujours juif quand tu sais que quand tu sais que toi t'écoutes même pas un artiste mais que lui il suit toutes tes chroniques ouais y'a un côté tu te dis putain il est loin dans la vie de merde quoi et du coup tu penses que ça c'est un truc qui peut bloquer certains de des gens qui bossent dans ton milieu ou même tu disais pour les victoires de la musique donc toi tu donnes ton avis tu clashes et puis tout le monde se marre ouais et en fait ce que tu dis c'est que bah y'a des gens qui bossent qui sont journalistes qui bossent dans ce milieu là et qui disent presque merci parce que ouais parce qu'ils peuvent pas le dire eux ils pensent la même chose mais ils peuvent pas le dire parce qu'ils sont soit proches des artistes soit proches des médias qui couvrent l'événement bah en fait alors ouais ça parce que la victoire de la musique c'est ton article c'était comme une bouffée d'air frais en fait parce que tout le monde se tape cette émission depuis bah 10-20 ans et c'est sans arrêt les mêmes choses c'est quasiment les enfoirés quoi bah en fait ouais ça c'est un peu la même chose c'est le même principe que la presse rap qui se permet pas de donner son avis c'est que y'a des gens qui confondent professionnalisme et complaisance en fait donc après ça peut être je veux dire ça peut être une approche tu peux être comment dire tu peux interviewer les gens comme Enora Malagré avec Pharrell ou tu peux les interviewer comme Hardisson avec Bafi ou comme Michel Drucker ou comme y'a plein d'écoles quoi après le problème c'est quand t'en as qu'une seule qui domine parce que là effectivement tu crées une en fait tu crées une complaisance qui est constante et du coup les artistes perdent complètement l'habitude d'être réellement questionnés et du coup par contre quand ils arrivent en télé ou quand ils arrivent dans d'autres médias où là ils ont pas des mecs comme moi en face mais des mecs qui les méprisent à 200% parce que moi en fait je m'amuse avec eux en vrai de vrai les trucs que je leur sors c'est tu vois tu vois les trucs que je leur sors c'est plus des trucs d'auditeurs de rap ouais c'est un avis d'auditeurs de rap en vrai maintenant petit verre d'eau ouais maintenant quand tu vas en télé et que t'as en face de toi des gens qui ne connaissent pas le rap mais qui de toutes les façons ont un a priori négatif et qu'en fait toi pendant toute la première partie de ta carrière t'as eu affaire à des suceurs que ce soit en radio en presse web où tu veux t'as jamais aucune question je te dis même pas des questions piquantes mais là juste des questions qui les feraient un minimum réfléchir et se justifier sur n'importe quoi bah effectivement là t'assistes à des interviews et les mecs comprennent pas où ils sont ils comprennent pas ce qui se passe ils sont démunis et c'est et ça arrive même au plus grand parce que je pense que des gens se rappellent peut-être pas de ce truc il y avait eu une émission où en fait il y avait AKH qui était invité il y avait aussi une réalisatrice française qui s'appelle Colline Serrault et donc elle ne le connait pas mais a une image préconçue du rap et donc son image à elle c'était 50 cents tu vois tous ces trucs et à un moment elle lui dit ouais ouais voilà voilà vous êtes rappeur vous êtes macho et vous baissez des grosses putes quoi on a compris et tu te dis ouais elle est en train de dire ça à Kenaton genre pour toi c'est un non-sens tu vois mais pour elle c'était très logique et en fait lui il était juste estomaqué du truc au point que c'est les autres invités qui l'ont défendu en disant non non mais lui en plus c'était horrible parce qu'ils avaient une défense qui était genre les autres ouais mais pas lui tu vois donc effectivement t'as ça et puis après après en fait ouais le point commun entre le truc sur les victoires de la musique et les gens qui disaient genre merci Herfrey et la presse rap c'est qu'en fait dans les deux cas effectivement t'as des gens qui viennent me voir en public ou en privé pour me dire ça genre que ça fait du bien et tout machin a une différence c'est que dans le milieu du rap il y a même des artistes qui te disent ça et donc là ça prouve pour moi que même eux au bout d'un moment c'est saoulant parce que tu fais tu fais des interviews encore encore et encore si c'est pour répondre aux mêmes questions ou à la fois tu sens que le mec est pas compétent que c'est pas un vrai journaliste et qu'au maximum de ses capacités ça devient juste un super suceur tu fais ouais ton horizon elle est quand même très limitée et après moi il y a un truc que j'ai toujours pensé c'est que si tu si indépendamment de l'invité que tu reçois t'es toujours dans la gentillesse et t'es toujours à ne jamais poser de questions qui fâchent et à jamais donner ton avis et à dire du coup que tout est très bien que tu reçoives un génie du flot et de l'écriture ou que tu reçoives la pierre des merdes au final ça veut dire que tes compliments ils valent plus rien parce que ton avis il vaut quoi au final t'es en train de dire chaque semaine à un mec différent que ce qu'il fait est génial c'est un peu ce qu'on voit sur enfin moi c'est ce qui fait que je regarde déjà pas du tout la télé mais c'est ce qu'on voit sur Canal Plus par exemple c'est ça toutes les semaines je crois que le grand journal ça n'existe plus je sais même pas mais c'était une émission où en gros chaque jour il recevait un mec qui fasse des trucs géniaux qui fasse la pierre des bouses il disait c'est génial comment tu vas faire maintenant que t'es le plus grand de toute l'histoire du rap ou du rock etc et ça rend le truc super aseptisé et pas du tout intéressant et je sais pas si pour être un bon journaliste il faut être forcément donc clivant ou un peu acide mais en tout cas moi tous les trucs qui ressortent pour moi c'est toujours des choses comme ça si je veux savoir si un film a l'air si un blockbuster est vraiment nul ou pas je vais lire les critiques d'un mec qui s'appelle Odio Connard qui me fait mourir mais je vais pas aller sur le site je vais pas regarder le grand journal par exemple ouais bien sûr et je sais pas pourquoi sûrement que c'est plus difficile et que ça fait t'es plus peur de donner vraiment son avis mais j'ai l'impression que c'est toujours ce que les gens cherchent c'est que dès que quelqu'un donne vraiment son avis les gens convergent en fait c'est ça bah en fait le truc c'est que ouais bon après t'as le côté t'as des trucs qui sont juste des accords commerciaux ouais donc ça effectivement oui genre je sors un truc et du coup par exemple Konbini va sortir 10 articles là dessus ouais voilà ça peut être ça ça peut être juste des pubs ça peut être vraiment tout et n'importe quoi après que soit dans la musique le ciné ce que tu veux même même j'allais te dire même la politique tu vois si t'as là on est en période électorale et tout quand tu regardes l'attitude des journalistes c'est à part en gros il faut juste exclure le canard enchaîné et à la rigueur peut-être Mediapart aussi mais sinon tout le reste tous les autres au grand maximum ils vont juste relayer des trucs que le canard enchaîné a sorti en disant ah voilà c'est bon mais en gros si t'enlèves ce truc là l'affaire Fillon elle existe pas enfin tu vois ce que je veux dire donc ouais il y a ça puis après ouais pourquoi en politique il y a ça mais c'est le même principe c'est qu'ils sont ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts donc je veux dire si tu regardes comment des petits candidats de droite ou de gauche d'ailleurs sont traités ça n'a aucun rapport avec le traitement des gros tu vois parce qu'en gros ils se disent eux ils ont en fait c'est pas compliqué j'allais dire ils se disent eux ils ont droit au respect mais c'est même pas ça c'est qu'ils se disent eux c'est des gens qui peuvent devenir réellement présidents présidents donc on va les lécher parce que s'ils sont présidents on veut être invités aux interviews ensuite ouais voilà non puis après c'est quand même un tout petit milieu là on est en train de parler de gens qui se réunissent chaque mois je sais plus dans quel endroit ils parlent qu'entre eux ils habitent dans certains quartiers de Paris c'est cauchemardesque comme truc comment tu as comment tu juges ton boulot toi c'est à dire comment est-ce que tu te dis ce que je fais je le juge pas c'est le pire truc à faire moi je déteste me voir je déteste m'entendre et je déteste me relire donc tu relis pas les trucs que t'as publié il y a une semaine non non ah non et comment tu as est-ce que comment t'essayes de progresser ou d'écrire des trucs mieux ou de faire des meilleures interviews ou ce genre de choses alors bah plus on regarde c'est un truc conscient ou c'est un truc t'en fais de plus en plus alors ouais il y a le côté auto-entraînement à force d'en faire ça c'est clair et après et après c'est en regardant les autres après quand je dis les autres par contre c'est pas c'est pas regarder des merdes tu vois c'est les gens de ta scène un peu non non parce qu'en général les français je les trouve tous nuls mais moi je me trouve pas fort moi pour moi c'est plus ça revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est plus la nullité des autres qui fait ma force mais moi je me trouve pas à la base je me trouvais pas du tout bon interviewer maintenant effectivement quand on arrive au cinquantième mec qui te serre la main après l'interview que ce soit un mec du cinéma ou du peurat qui dit ah ça change ouais mais en fait il suffirait qu'il y en ait juste 4 de plus dans ce créneau là et peut-être moi je serais le plus nul des 4 j'en sais rien tu vois donc non moi j'ai beaucoup de mal j'ai mon taf et après la progression perso c'est plus en observant le travail d'autres gens que j'estime pour le coup vraiment géniaux que soit on interview un mec qui s'appelle Nardoir qui est trouvable sur Youtube très facilement c'est écrit N-A-R-D W-A-R à moins qu'il y ait un U qui se cache quelque part je sais plus mais c'est trouvable c'est trouvable c'est un canadien complètement fou qui a un look improbable et qui surprend les gens en fait lui c'est un peu l'inverse c'est à dire que lui il arrive avec un look vraiment mais quand je te dis improbable c'est tu pètes des câbles tu vois il a une grosse grosse touffe de cheveux un béret par dessus des énormes lunettes des sapringardes et tout nan nan sur ça on se retrouve d'ailleurs et après et après en fait il surprend chacun de ses invités rappeurs en tout cas parce qu'ils connaissent toute leur vie et ils leur apportent des cadeaux à chaque fois genre le vinyle qui les a bercés le truc et du coup ça débouche sur des anecdotes de folie que t'as pas ailleurs parce que les mecs sont bonne idée ça amener un cadeau un peu perso au mec bah ouais c'est pour ça que ton interview est raté parce que moi j'ai failli mais j'ai pas eu le temps mais j'ai écouté tout est j'ai écouté tout est classique les dogs gynéco la rumeur etc qu'en fait j'avais jamais c'est trop old school pour moi la rumeur et dog gynéco j'avais écouté mais vaguement et je suis toujours pas convaincu mais en revanche au niveau de la prod c'est très très bien et j'ai presque on parle de première consultation ouais ouais et je me disais presque mais on dirait que ça a été produit par Drey ou un truc comme ça mais ouais très bonne idée la prochaine fois je ferai ça tu rates un peu t'aurais pu avoir un cadeau mais je t'enverrai peut-être ça en fait quand l'interview sort je t'envoie je t'envoie un truc maintenant j'en sais plus sur toi carrément et tu t'écris tous les jours toi ouais 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 quand j'écris pas c'est que je suis pris par autre chose ouais mais ouais ouais j'écris tous les jours ou en tout cas je bosse tous les jours t'as un process ou genre tu te lèves t'as des trucs à faire et tu les fais ah ouais non j'ai pas de process je me lève j'ai des trucs à faire ouais non non après je vois des fois des gens et en plus ils le disent des fois sur des réseaux sociaux et je comprends pas ils disent je vois la page blanche et tout je dis ouais mais ouais j'étais journaliste t'es pas écrivain t'es pas un créateur on t'a filé un sujet tu sais c'est comme si je sais pas un pauvre connard on me dit vas-y tu vas faire un commentaire de ce texte là je fais ah ouais j'ai pas d'inspiration mais putain mais c'est un travail enfin tu sais c'est pas non non ça je comprends pas et puis en plus après moi j'ai peut-être d'autres motivations qui font que tu vois s'il y a quand même un truc qu'il faut préciser c'est comme comme dit tout à l'heure c'est quand même des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent donc c'est peut-être plus facile aussi à ce niveau là si tu me dis ouais fais moi 8 pages sur je sais pas moi la crise de la viande bovine en Pologne ouais effectivement ça va plus ça va plus me faire chier qu'autre chose quoi mais non franchement je pense quand tu choisis tes sujets quand quand t'as des délais à respecter et quand t'es pas une merde bah tu le fais tu le fais tu te compares aux autres en termes de de ce que tu produis c'est à dire aux autres qui feraient des choses assez similaires aux tiennes dans la scène française par exemple est-ce que tu vas te dire ah tel mec a sorti un article super bien ah d'accord le côté compète quoi ok je croyais que tu parlais en quantité quantité c'est super dur de savoir ce que tout le monde veut parce que je sais que même moi il y a des trucs que les gens savent pas du tout tu vois donc donc en termes de qualité non c'est plus enfin je vais pas avoir cette réaction genre c'est un concurrent en fait je m'en fous c'est moi je suis content de lire des bons articles je suis content d'écouter des bonnes émissions ou d'en regarder mais je me dis pas enfin je sais pas par exemple si je mate des vidéos de Karim Debas je les mate pas en me disant ah le petit enculé il faudrait que je fasse enfin tu vois ce que je veux dire c'est impossible quoi c'est non non au contraire je suis content pour moi en tant que spectateur et je suis content pour lui en tant que vidéaste on va dire mais non j'ai pas j'ai pas ce truc là ce que tu peux peut-être avoir mais vraiment au grand maximum c'est ah j'aurais kiffé y penser tu vois ouais mais comment tu trouves d'ailleurs tes idées c'est toujours des choses qu'on te commande ou par exemple les victoires de la musique ça fait un peu idée originale dans un sens et où est-ce qu'on t'a demandé de les mater alors les victoires de la musique non on m'a demandé les victoires de la musique en fait c'est le rédac chef de Noizé qui me parlait de ce sujet qui n'avait aucun rapport on était par mail et puis il me balance il me fait ah ouais ça aurait été cool de faire un truc sur les victoires mais ça va être un peu juste parce que c'est ce soir et donc là je regarde l'heure il devait être dans les 19h et je lui dis bon si ça commence à 20h franchement c'est mort parce que j'aurais pas le temps de finir ce que j'avais à faire si c'est 21h pourquoi pas il se trouve que c'était 21h ou 20h45 donc ouais donc c'est parti c'est parti comme ça mais et après à l'inverse d'autres ça part en spart de OAM d'autres ouais il y a les deux il y a les deux c'est vrai que ça part plus souvent de moi pour une raison toute conne en fait c'est que en musique en tout cas les gens recherchent des propositions justement alors qu'en termes de cinéma c'est quand même plus basique dans le sens où on te dit voilà ce mois-ci il y a telle semaine tel truc qui sort telle semaine quel truc qui sort etc il faut trouver un truc dessus tu vois point maintenant en fait t'es un peu dans la situation tu m'as dit tout à l'heure que tu te enfin que t'étais content et que t'avais eu beaucoup de chance et que maintenant tu gagnes ta vie en écrivant des trucs sur des sujets que t'aimes bien la musique il faut quand même préciser un truc c'est que c'est la télé qui rapporte le plus ouais j'aurais pas du tout ce ta part sans la télé donc ça c'est le gros truc injuste enfin logique mais injuste c'est que tu fais concrètement le même travail on va pas se mentir je trouve même que c'est moins de travail en télévision c'est peut-être plus de stress par contre ouais c'est plus de stress mais mais t'es tellement payé plus t'es payé dix fois plus je pense si j'ai jamais fait de comparatif exact tu vois pas de faire un graphique et tout mais je pense que t'es payé dans les dix fois plus donc jeune journaliste en herbe viser la télé aller en télé et après en même temps j'en connais aussi qui sont allés en télé mais qui du coup détestent vraiment ce qu'ils font quoi pour ça que moi j'y suis pas tout le temps en même temps j'y suis quand on m'appelle pour faire des trucs qui m'intéressent toi t'arrives à garder un équilibre en faisant des trucs que t'aimes principalement c'est ça mais c'est un privilège comme je t'ai dit c'est à dire que si demain si demain je sais pas la moitié des médias pour lesquels je taffe se casse la gueule il va bien falloir que je trouve autre chose et est-ce que le fait d'être justement tout à l'heure tu disais je suis un peu indépendant je fais des piges pour différents médias donc moi je dirais pas indépendant du tout même si ça c'est le terme qu'on utilise pour se flatter tu disais que toi t'étais surtout précaire ouais ouais c'est ça journaliste indépendant c'est gentil est-ce que ça te donne pas pour le coup une certaine liberté par rapport à ce que tu fais plus que justement des types qui seraient salariés de médias et qui du coup peuvent pas avoir ta liberté de ton alors ça c'est vrai ça c'est vrai mais ouais ok on va dire indépendant en termes de ton peut-être ouais mais mais d'un autre côté enfin ouais après ouais 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 peut-être je sais pas en fait il faudrait trouver quelqu'un de permanent dans un truc et lui demander vraiment s'il s'est fait bloquer certaines conneries quoi parce que moi je te dirais que l'avantage c'est plus que quand on te refuse un truc quelque part tu peux jongler avec tous tes autres médias pour le reproposer ailleurs donc t'es beaucoup plus adaptable finalement ouais et si t'arrivais à des problèmes aussi c'est peut-être plus facile pour toi de rebondir peut-être un côté plus résilient bah je sais que pour certains articles euh est-ce que je peux les citer il y avait quoi s'il y avait l'article sur Skyrock et l'article sur Manuel Valls en fait on m'a enfin certaines personnes du milieu journalistique on va dire sont venues me demander si j'avais pas eu des pressions ou des trucs en fait et franchement non tu vois j'en ai pas eu et après peut-être que ouais ça ça vient du fait que t'as pas de poste à perdre en fait t'es juste une sorte d'électron libre bizarre avec un profil un peu atypique et tout alors que c'est vrai que quelqu'un qui est très tu vois qui est vraiment permanent quelque part et qui traite que d'une thématique si du jour au lendemain on lui dit ben voilà t'auras plus accès à ça 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 et ça que soit en termes d'artistes que soit en termes d'accréditation que soit enfin tu vois ouais là c'est relou effectivement mais moi à mon niveau j'ai jamais eu de truc comme ça ni pour les accréditations ni pour ni pour un catalogue d'artistes non franchement ça va je pense que si t'es débrouillard normalement ça va donc là t'en es pour finir en fait t'en es à un stade où t'es t'as l'air assez satisfait ouais ça va t'as des est-ce que t'as des projets pour la suite je sais qu'on t'avait déjà demandé un interview si t'allais pas écrire un bouquin ou tu disais que c'était pas le moment ouais en fait on m'a proposé des trucs de bouquins mais le le souci c'est que moi j'étais pas super satisfait des des idées des non des conditions dans lesquelles ça aurait été fait mais c'est encore en discussion en fait donc je sais pas et après j'ai des projets vidéo surtout voilà non sinon nouveauté qu'est-ce que je pourrais dire il y a si maintenant j'écris aussi pour Technicart suite à l'article d'éditeur de la musique tu voulais est-ce que tu voulais faire de la musique quand t'étais ado du rap des choses que t'as jamais essayé non moi j'étais plus plus écriture en fait comme je t'ai dit ouais ouais non donc c'est pas parce que normalement il y a un freestyle à la fin de l'interview et non malheureusement malheureusement on entendra pas ok en tout cas merci beaucoup Yérim où est-ce qu'on va si on veut te trouver enfin sur internet je veux dire où est-ce que tu vas bah alors il y a un site qui s'appelle Pornhub non est-ce que tu vois franchement moi je suis une galère j'ai pas Facebook t'as Twitter j'ai Twitter donc si tu veux si tu veux le package un peu marrant t'as Splinter donc c'est arrobas S-P-L-E-E-N-T-E-R comme dans les Tortues Ninja non c'est écrit avec un I dans les Tortues Ninja tu vois petit con et après t'as Yérim Sarr tout attaché Y-E-R-I-M-S-A-R toujours sur Twitter où là je parle à personne ça me sert juste de pense bête je mets que mes articles ou mes vidéos tout ce que tu veux ok bah merci beaucoup pas de soucis merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté si vous entendez ça c'est que vous avez aimé l'épisode vous pouvez donc dès maintenant aller sur le site nouvelleécole.org pour avoir toutes les références dont on parle avec Yérim pendant l'interview n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud ou les emails ce que vous voulez on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci et à bientôt et à bientôt